voilà alors c'est intéressant c'est de voir l'évolution sur les raquettes tsl on est parti de la 325 ensuite la elite c'est les flex et la nouvelle relativement nouvelle highlander alors moi j'ai utilisé ces trois raquettes alors la 325 c'est rigide c'est vraiment alors c'est une raquette que j'aimais beaucoup mais quand je suis passé à la flex j'ai plus mis les 325 parce qu'il ya ce déroulé de pied que j'ai trouvé super confortable j'en ai parlé dans mon test et on arrive et c'est l'objet de notre vidéo on arrive à l'highlander et l'highlander elle a aussi enfin elle a un côté assez souple c'est pas la rigidité de la 325 ce qui fait que j'ai pas en passant de la flecque j'ai pas trouvé de rigidité j'ai pas trouvé d'inconfort j'ai trouvé au contraire que c'était une raquette qui procurait des sensations de légèreté et de relative souplesse mais l'avantage c'est évidemment cette rigidité latérale qu'on va apprécier dans les pentes dans les traversées de neige dure donc particulièrement au printemps sur les neiges de rogel et que j'ai testé hier dans des montées où effectivement il y avait de la neige un peu dur et des pentes qui étaient au moins 35 là j'arrivais à 40 bon là j'ai craqué mais plus mentalement la raquette tenait encore assez bien voilà sinon c'est toujours le même système de cales alors les cales j'arrive à les mettre à les positionner en deux temps avec les bâtons par contre pour les replier je le fais à la main c'est ce que j'ai trouvé de plus simple voilà super super